Les gars, c'est l'heure d'essayer le Crayton, les deux, donc le V3 en 4S tranquille avec un combo quick run, 2000 kV, pignon de 14 parce que je l'ai prévu pour le 4S, celui-là il a 1450 kV avec un pignon de 16 pour rouler en 6S, mon Crayton 4S en fait V2, j'ai oublié la radio, au milieu de tout ça, et lui, ah oui, il n'a pas pris le neutre. Voilà, alors avec le pignon de 14, on va essayer de partir en douceur, un mini cog, mais ça va, attends là on n'est pas en neutre, alors forcément comme on est plus lourd que le petit Outcast 4S, on ne va pas être forcément bien, on va être plus mou évidemment, il s'est coincé le tracteur, on est resté souple sur les suspects, enfin j'ai assoupli l'arrière parce qu'il était un peu trop ferme à mon goût à l'arrière encore, regardez la voiture, elle n'a pas envie le cône, quand on en manie au moins il l'a évité lui, Alors on est un peu plus souple que le Outcast, comme dit, on a un avantage, c'est le poids, l'anthrax. Et du coup on est plus stable, ça, on va en cahouette n'importe quand, mais là ça va un peu moins vite que le Outcast 4S. Alors tu peux bien sûr rattraper la vitesse, mais c'est au prix de chauffe-moteur, batterie, vario et tout ça, l'autonomie, général l'autonomie évidemment ne sera pas aussi grande qu'avec le 4S, puisqu'on est un fascinant kilo de plus lourd, voire plus. C'est un peu plus que 4 kilos les 4S V1 et là on a un peu plus que 5, il est à 5.5 par là. Mani, t'as plus à rouler, qu'est-ce qu'il se passe ? Heureusement c'est RPM partout, hein. Ouais t'as raison, c'est vraiment tout tranquille en 14 avec le 4S. Très mieux de mettre 12 et 6S Mani. Cette machine a été maltraitée par personne, pour dire qu'elle a voyagé un petit peu en fait, c'était la machine à RC en PLS. Et ensuite elle est allée chez notre tonton abonné des Alpes. Bon, j'ai oublié le nom, ne me tape pas s'il te plaît. Elle est arrivée au garage et... A priori, a fortiori, elle va repartir chez Tonton PLS parce qu'elle lui manque. Donc là, il aura un peu de matos RPM en plus dessus et le T-bone à la roulette. Parce que j'ai monté ici la plaque T-bone du V5 qu'on a reçu. Et sur l'autre, j'ai monté le support d'aileron RPM, renforcé, le tout dernier modèle. Ah, quoi ça fait, on a coupure. J'ai mis une lipo de merde, Mani. Peut-être pour ça qu'il ne marche pas aussi. C'est possible. Allez, on va changer la lipo, je vous garde avec moi. Alors, ça, c'est des 6. T'as pas emmené de 4S. Oh, dommage, je dois mettre une 6S maintenant. Alors, ça, c'est trop con. Alors, par contre, là, avec le pignon de 14, ou le chaud. Il va falloir faire doucement. Parce que ça... Ça, ça va faire mal. Alors, je vais t'éteindre, je vais te refaire le neutre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Voilà. Voilà. Je crois que ce moteur Quick Run a un bug Il y a clairement un souci, l'engin s'est mis en coupure Il y a peut-être un caillou qui est passé dedans, il s'est mis en lock-stop Non, il se met à chaque fois en coupure Ah là, c'est pas normal Ah mais si ! Mais si Mani, c'est normal Tu as pris la pile de lipo vide Celle qui était sur l'établi Effectivement Je vais voir s'il me reste une lipo Ah mais si ! Ah j'ai peut-être pas de cordon Y J'ai que des lipo 2S pour faire le 4 T'as pas fait ça Mani ? Bah on dirait bien que si Parce que là j'ai du 2 x 2 Là j'ai du 2 x 2 Et bah bon Bon, bah pour laisser celui-là c'est raté Bon, c'est pas grave, on va s'amuser avec l'autre Il y a des fois comme ça Alors attends, tu sais quoi ? Je vais pas couper Si ? Non Et alors, je vais te laisser ça là Je vais se... Ah non, c'est pas la peine Je peux la laisser dedans Je sais qu'elle est vide Ouais, c'est pour ça que t'es arrivé là C'est une lipo vide Bon Il n'y a plus qu'à espérer Que celle qui est là-dedans est bien pleine Il n'y a plus qu'à espérer Ouais, on était un peu mollo avec le... Ouais, faut que tu montes le punch Faut que tu montes le pignon Mani Oui, merde, il s'est pris pour débutant en même temps C'est pas censé être débrute Bon, globalement, c'est les crétones À partir du V3, V4 Là, ils ont une suspension un peu ferme, je trouve Bon, globalement, c'est l'enquête de la rétest Mon, globalement, c'est les débrusques ouais il va falloir travailler sur le punch et les réglages mon petit mani c'est pour ça que j'ai préféré essayer les engins avant de les laisser sortir parce que il n'est pas bridé ouais j'étais peut-être un peu doux avec les réglages et les pignons je vais ressortir le timassou en 3h ça tout ça pour ça c'est nul ce que tu as fait boni ah 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 là j'ai pas eu le temps de mettre frein marche arrière je trouve aussi que le sauf cerveau fixe là enfin non réglable et t'es obligé de changer le ressort si le plus dur c'est pas top non plus parce qu'ils sont vraiment super mou d'origine c'est sauf cerveau je suis pas fan crayton c'est déjà pas une super machine niveau maniabilité utilisation par rapport à beaucoup d'autres parce qu'on a un angle de chasse devant c'est du n'importe quoi dans le sable oui quand ça glisse c'est pas un problème là dans l'herbe c'est bon au moins j'ai les vidéos des petits bon on va s'arrêter là c'est dommage surtout pour la radio du 4s v1 v2 ah ceux là bon on les connaît hein c'était plus un essai pour voir comment qu'ils fonctionnent bon là échec total et absolu va falloir bosser là dessus mon petit mani c'est pas bien